bonjour tout le monde comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo je suis allée me promener à Châlons-sur-Saône samedi pour faire les boutiques de scrap enfin pas que je suis allée à Action pour les papiers de noël et je suis allée dans une boutique de scrap qui est pas exactement à Châlons-sur-Saône mais à Sevray qui est une petite ville juste à côté de Châlons et cette boutique s'appelle le temps apprivoisé je ne sais pas si vous connaissez moi j'y étais déjà allée on va dire visite rapide parce que c'était en passant alors que là j'y ai passé un peu plus de deux heures j'avoue et ça ça m'a vraiment vraiment plu donc je vous montre la c'est le temps apprivoisé donc je vous mets ici les coordonnées si vous voyez bien voilà donc c'est à Sevray le numéro de téléphone et les horaires c'est et pourquoi j'ai aimé et bien parce que au delà de du magasin de scrap j'y ai trouvé des conseils et je crois que c'est ça qui est le plus important parce que c'est vrai que c'est on va dire c'est la carte d'Anibaba il y a de tout il n'y a pas que du scrap c'est des arts créatifs ça va de la vannerie à la peinture au feutre coloriage les bijoux la couture le scrap il y a des cours des ateliers il y a énormément de choses je suis sûre que j'en oublie j'en oublie c'est pas possible autrement donc il y a des tout ce qui est art manuel et pour enfants donc il y a 800 mètres carrés vous voyez il y a 800 mètres carrés d'art créatif et donc j'y allais parce que je cherchais un ou deux petits produits que j'ai trouvé et moi ce que j'ai apprécié aussi c'est que alors la vendeuse que j'ai rencontré c'était élodie et elle ne m'a jamais poussé à consommer et ça j'aime beaucoup voilà elle vient vous voir elle demande est ce que vous avez besoin d'un coup de main est ce que vous avez besoin de conseils donc le dit oui ou non et donc on a un petit peu discuté et il y a en exposition des réalisations qu'elle a pu faire dans des ateliers et ben je lui ai demandé par exemple pour une des réalisations comment elle avait obtenu un effet glossy sur sa carte et donc elle m'a parlé d'un produit que je ne connaissais pas j'avoue c'est celui ci donc une fois qu'elle voit c'est le glossy accent de la marque à ranger et donc moi je ne connaissais pas du tout et donc déjà il existe en petit moi j'ai pris un petit pour essayer il existe en grand et il m'a fait une démonstration donc elle vous dit pas non non il faut seulement prendre le grand machin non voilà il ya aucun souci je dis moi je vais prendre le petit oui pas de souci donc voilà moi je les payais 3 euros 40 au niveau des prix par c'est pas c'est pas plus cher que peut-être que certains produits vont être un petit peu plus cher j'avoue que par exemple les distress oxydes sont aux alentours de 6 euros moi je les achète moins cher mais à côté de ça ben vous allez payer 5 voire 6 euros de frais d'envoi donc et là ben là vous trouvez le conseil la façon d'appliquer donc par exemple pour la distress oxydes on a discuté alors pas en pas en pas d'encre mais en en bouteille on a discuté du blanc donc de l'utilisation du blanc par exemple pour faire des flocons de neige ou des petites tâches blanches sur les cartes donc voilà ça je pense que la prochaine fois je vais en acheter un j'avoue que comme j'ai acheté je vous montrer une pièce un petit peu plus cher que d'habitude je n'ai pas pris un tout ce que j'aurais voulu sinon je crois que j'aurais pris la moitié du magasin elle m'a aussi montré les nubos alors moi les nubos je les connaissais comme ça donc en comme les bruchot 1 en pigments en poudre mais je les connaissais pas pour faire des des petites des cristal drops et non pas pareil elle m'a fait une démonstration montrer comment on utilisait elle va conseillible sur elle m'a expliqué où le sur quelle matière le posé pour mieux le décoller etc donc ça c'est pareil j'ai énormément apprécié donc les nubos je l'ai acheté 2 euros 90 j'ai pris cette couleur là je pense que la prochaine fois j'ai retour que j'y retourne j'y prendrai les autres couleurs pastel par exemple que je l'ai trouvé super joli donc là tout un panaché de couleurs ensuite on a parlé on a beaucoup parlé on a parlé embossage donc moi je voulais une versamark je vous avais dit c'est quand même la référence et donc bon m'a proposé le petit pad comme j'ai déjà pas mal d'autres pad j'avais pas forcément envie d'en prendre un très gros donc le petit pad de versamark est à 2 euros 30 voilà pour le petit matériel j'ai repéré moi un produit on va dire que j'avais mis sur ma liste de noël et puis quand je l'ai vu dans le magasin je me suis dit pourquoi pas le prendre là parce que de toute façon j'aurais payé 5 voire 6 euros de frais d'envoi et il ya même des magasins je leur ai payé plus cher donc c'est le cutter circulaire le circle cutter d'artagnou je vous montre donc c'est pour remplacer les dailes seront comme vous savez les dailes auront on peut avoir des petites et petites dimensions mais rarement de cette dimension là déjà il faut la machine et et c'est assez simple d'utilisation je vous ferai un test pour vous montrer comment ça s'utilise mais vous avez vraiment des cercles parfait donc donc je vous montrerai il ya trois lames de la lame qui est déjà mise plus de lames de rechange je crois deux ou trois alors oui je pense qu'il y a trois trois lames de rechange ensuite le un des derniers alors au niveau des papiers alors en papier vous allez trouver là bas du stemberia vous allez trouver un des ateliers de karine j'ai un peu noté du fleurilège design du à qu'est-ce que j'ai vu aussi du du bella je sais plus comment ça s'appelle un bella quelque chose je suis désolé c'est pas du papier j'utilise forcément et voilà vous avez le conseil vous avez vous pouvez les acheter en pack en album et vous pouvez aussi excusez moi vous pouvez aussi acheter les papiers à l'unité et ça c'est bien parce que si vous faites un album par exemple que vous avez acheté un lot de papier et qu'il y en a un que vous avez vous avez adoré ou que où il y en a un vous avez utilisé le recto et que vous vouliez le verso vous pouvez acheter les papiers à l'unité donc ça c'est vraiment bien et moi j'ai craqué sur des papiers qui est en promo à 50 centimes et c'est un papier stompéria que je trouvais super joli et pourquoi pour pour le couper en fait je vais l'utiliser je pense pour faire des 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 scottes des vignettes en fait je vais comme il est déjà avec des petits des petites des petits encadrement ça je vais l'utiliser parce que le dos c'est un papier tout simple et donc moi je vais payer 50 centimes cette feuille et je l'ai pris deux fois j'ai trouvé vrai je la trouvais vraiment vraiment taux mignonne donc il n'y en avait pas mal il y en avait tout un paquet et moi j'ai juste pris cela donc à la base ils étaient c'était des papiers stompéria à 1,30€ la feuille avant et avant la promo donc au niveau des achats je tiens à remercier d'ailleurs la propriétaire du magasin puisque quand je suis passée en caisse et que je lui ai demandé quand même l'autorisation de parler du magasin sur la chaîne donc voilà je lui ai expliqué que j'habitais dans le secteur d'autun et que j'avais une chaîne où j'allais parler du magasin et je lui ai dit ben que j'étais très contente parce que j'avais trouvé énormément de choix et et de super bons conseils parce que vraiment je remercie encore il dit parce qu'elle au niveau des conseils voilà elle m'a elle m'a permis de connaître des produits que je connaissais pas et comme ça que je vais pouvoir vous tester pour vous et puis vous faire connaître aussi et donc elle a eu la gentillesse de m'offrir le tampon que j'avais sélectionné parce que moi j'avais craqué sur un tampon qui était en solde à moins 20% et donc elle a eu la gentillesse de me l'offrir et ça ben c'est super gentil alors bien sûr vous allez pouvoir vous allez peut-être vous dire ah oui mais bon elle parle bien du magasin parce que ils lui ont offert un tampon non je veux dire un tampon qui voilà je vous montre le tampon déjà je trouve super joli vous avez l'inscription with all my love et le tampon il est comme ça et à la base le tampon vous voyez il est à 3 euros 15 avec 20% je ne vois pas ne pas critiquer un magasin où je ne m'y suis pas plus où j'ai pas trouvé de produits sympas où c'était cher et tout pour moins de trois euros me faire acheter non c'est pas c'est pas possible donc voilà je trouve ça super gentil parce que par exemple tous les hauls actions tous les hauls nose que j'ai pu faire on m'a jamais offert quelque chose en remerciement de juste d'en parler un mois je ne lui ai jamais dit je vais vous faire une super pub pour votre magasin non j'ai dit je vais parler de votre magasin est ce que vous me donnez l'autorisation c'est tout donc il n'y a pas de partenariat ni rien c'est juste un cadeau que je vais profiter et je vous montrerai comment je l'ai utilisé d'ailleurs je remercie encore le magasin et au niveau des produits voilà c'est tout ce que j'ai acheté par contre pour moi je vais y retourner ça c'est sûr c'est un peu dommage quand même que ce soit aussi loin chez moi parce que un chalon sur saum c'est pas tout près moi je mets ça compte cinq minutes à peu près oui pour pour aller on va dire pour aller au magasin même je mets une heure aller et une heure retour mais bon ça vaut le coup j'ai pris mon temps j'ai passé un incroyable après midi entre les découpes les trouvailles que j'avais fait dans les autres magasins et celui là eh ben je suis revenu super contente donc ben n'hésitez pas à aller voir le magasin et je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller sur le site alors il n'y a pas de site à proprement parler de vente en ligne vous allez avoir un site qui va vous montrer le magasin qui va vous pour le faire découvrir mais pas de vente en ligne en particulier par contre vous avez bon le site donc ce sera le temps apprivoiser et vous avez aussi le temps scrap et ça ce cette page on va dire ce blog ça c'est un c'est une c'est l'élodie qui le tient et donc vous allez pouvoir trouver des réalisations et donc ça pardon j'aurais dû vous dire c'est pas un site c'est pas un blog c'est une page facebook donc je vous montre la carte j'ai peut-être me reculer un petit peu pour que vous voyez donc vous avez le temps apprivoiser et ensuite le temps scrap donc n'hésitez pas à aller voir les réalisations qu'il y a il y a des photos il y a des démos et puis vous pourrez demander des renseignements aussi par exemple sur les ateliers etc donc n'hésitez pas à aller sur le site et puis si vous n'êtes pas loin à aller faire un tour dans le magasin donc les oui sur certains produits il y a c'est vrai une différence mais il ya déjà je pense que par les temps qui courent faire marcher les magasins locaux c'est pas mal aussi c'est pas une grande chaîne il ya des produits ils favorisent ils favorisent attention il n'ya pas exclusivement mais ils favorisent les produits européens à part les grands par exemple tim holl's 6x sinon ils utilisent beaucoup de produits aladdin artemio sokai fleur et l'âge design c'est en période atelier de karine et je trouve que c'est pas mal aussi n'hésitez pas à y aller et puis je vous laisse c'est tout pour cette vidéo sur le sur le magasin le temps apprivoisé et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si vous avez vous en avez envie et je vous retrouve vite pour une prochaine vidéo bonne soirée au revoir